Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Venezuela a eu une inflation de 2600% en 2017. Et qu'est-ce que ça a produit pour ses habitants ? Eh bien, c'est que le coût de la vie a énormément, énormément, énormément augmenté jusqu'à un tel point qu'un simple kilo de riz allait jusqu'à 10 euros le kilo de riz. Et donc, c'est peut-être ce qui va malheureusement se passer pour l'euro. Il est possible que dans les prochains mois, années, à venir, l'euro fasse comme le Venezuela, c'est-à-dire qu'il ruine toutes les personnes qui en ont, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je vais vous expliquer qu'est-ce que l'inflation, qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela, qu'est-ce qui peut se passer en France et comment trouver des solutions pour éviter ça. Donc, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, ça va vraiment vous aider. Mais avant ça, eh bien, si vous souhaitez ne plus louper mes vidéos et être au courant pour mieux pallier aux crises, etc., investir dans les règles de l'art, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner et rejoindre plusieurs milliers de personnes abonnées à la chaîne YouTube. Et deuxième chose, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment vous protéger des crises, etc., eh bien, vous en avez une en haut à droite de cette vidéo. Vous vous inscrivez et vous allez recevoir cette formation que je vous offre avec grand plaisir. Donc, dans un premier temps, avant que je vous explique tout ça, il faut bien comprendre qu'est-ce que l'inflation. Donc, l'inflation, pour faire simple, eh bien, c'est l'augmentation généralisée des prix. Et plus particulièrement, c'est la monnaie qui se dévalue. Du coup, ça fait augmenter les prix. C'est un peu la même chose. Donc, là, vous allez me dire, comment aller calculer cette inflation, cette augmentation des prix ? Eh bien, en fait, c'est l'INSEE qui construit un panier moyen type représentatif, à ses yeux, de l'achat d'un ménage. D'accord ? Donc, et chaque année, ils mettent à jour cette valeur et mesurent l'augmentation des prix, qu'elle estime à 2% par an. Donc, pour faire simple, elle prend 100 000 familles, il me semble, c'est ça l'étude. Ils regardent ce qu'ils achètent en prenant des trucs qui les arrangent. Ils font la moyenne sur un an et l'année qui suit, N plus 1, eh bien, ils refont la même chose et ils refont la moyenne sur un an. Et ils comparent ces deux années et ils regardent l'augmentation à l'été de combien. Et donc, eux, ils estiment qu'elle est de 2% par an. Sauf qu'en fait, leurs calculs sont faussés puisqu'ils exclusent, ils ne prennent pas en compte certains critères et ils prennent en compte d'autres critères qui, au final, ne sont pas du tout représentatifs des achats d'un ménage. Et ce qui fait qu'on pense que l'inflation est de 2% par an, donc le coût de la vie augmente de 2% par an. Mais c'est théorique et ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'en fait, il y a une étude indépendante qui a été menée et ils ont utilisé les méthodes de calcul que l'INSEE utilisait pour les années 80. Parce que plus ça va, plus l'INSEE change ses critères de calcul pour avoir un petit taux d'inflation. Mais cette étude indépendante a utilisé les mêmes méthodes de calcul que les années 80 pour la vie d'aujourd'hui. Et on a remarqué qu'en fait, l'inflation, si on utilisait ces mêmes méthodes de calcul, n'est pas de 2%, mais de 5 à 6% par an. Donc 6 fois E. 3 fois plus que ce qu'ils nous annoncent ici. Parce qu'eux, ils ne prennent pas en compte, par exemple, le loyer. Alors que le loyer, on le paye tous les mois et il augmente d'année en année. En tout cas, très souvent. Et ils prennent en compte, par exemple, dans l'achat moyen d'aménage, les ordinateurs. Donc les ordinateurs, on sait que grâce à l'évolution, le prix d'un ordinateur diminue chaque année. Et en plus, ce n'est pas représentatif des achats d'aménage parce qu'on n'achète pas un ordinateur tous les ans. Donc vous voyez que c'est totalement incohérent et que l'augmentation des prix n'est pas de 2%, mais plus de 5% par an. Donc, c'est là qu'on comprend que si le coût de la vie augmente de 5% par an, par exemple, l'électricité, le gasoil, bref, tout ça, augmente. Mais que le taux de rentabilité de notre livret A, de notre assurance vie, de notre PEL, de notre concours, etc. est inférieur à ce taux-là, ce qui est le cas. Eh bien, ça veut dire qu'on perd de l'argent chaque année sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, c'est un impôt invisible parce que vous perdez de l'argent alors que vous en avez plus. Parce que chaque année, par exemple, si vous avez 10 000 euros sur votre livret A et que vous gagnez 0,75% par an, oui, si vous n'y avez pas touché, vous avez gagné de l'argent. Mais en vrai, vous avez perdu 3,25, non, 3,25, oui, puisque, eh bien, il y a une inflation de 5 et vous ne gagnez que 0,75. Donc, vous perdez. Donc, pour bien comprendre, c'est que, par exemple, si aujourd'hui, vous mettez 1 000 euros en cash sous votre lit, sous votre matelas, et que vous revenez quelques années ou quelques dizaines d'années après en sachant qu'il y a eu une inflation de 5% tous les ans, donc cet argent perd 5% par an tout le temps, eh bien, ces 1 000 euros ne vaudront plus rien, par exemple, si vous revenez dans 10 ans ou dans 20 ans. Ça ne vaudra plus rien parce qu'avec ces 1 000 euros, vous ne pouvez plus rien acheter. Parce que le coût de la vie fait que votre argent, vous en avez toujours autant, mais on ne peut plus rien acheter avec. C'est ça l'inflation. Donc, j'espère que vous comprenez maintenant ce qu'est l'inflation et comment c'est calculé et pourquoi on nous ment. Ensuite, comment on crée de l'inflation ? Après, on verra pourquoi l'État crée une inflation énorme, parce que ça les arrange bien, mais pas nous. Donc, comment cette inflation est créée ? En fait, c'est simple. C'est l'État, entre autres, l'État qui fait fonctionner la planche à billets. Donc, c'est-à-dire qu'ils font imprimer plein de billets, virtuellement, en vrai, ils n'en impriment pas parce qu'il n'y a pas de billets. Et on appelle ça le quantitative easing. Donc, ils créent de l'argent par le crédit basé sur rien. Voilà. Ils créent de l'argent. Ils mettent des chiffres. Quand ils font des emprunts, ils mettent des chiffres sur votre compte, mais il n'y a pas de billets derrière. Voilà. C'est pour ça que, en fait, notre argent perd de la valeur d'année en année, même de jour en jour, j'ai envie de dire. Donc, on dévalue chaque année, depuis des années, la monnaie, donc le franc aussi. Depuis des dizaines d'années, notre monnaie est dévaluée. Mais au bout d'un moment, vous vous rendez bien compte qu'elle ne vaudra plus rien. Parce que si on dévalue notre monnaie de 5% chaque année, au bout d'un moment, ça sera zéro. Rien. Que dalle. Donc, il va falloir beaucoup d'euros pour acheter à manger, pour acheter un kilo de riz, comme je disais tout à l'heure. Comme le Venezuela, où il faut quasiment 10 euros pour acheter un kilo de riz aujourd'hui. Malheureusement. Parce qu'il y a une crise financière, parce qu'il y a une inflation de 2600% en 2017. Et c'est possible qu'il y arrive la même chose à la France. Donc, c'est pour ça que l'argent que tous les vénézuéliens avaient sur leur compte valait plus rien. Il fallait sortir énormément d'argent pour acheter rien. Donc, pourquoi l'État crée de l'inflation ? Donc, parce que l'augmentation de l'inflation permet d'éponger la dette de l'État car l'inflation ronge l'épargne des Français. Du coup, le poids de la dette sera de plus en plus faible. Donc, ça, c'est compliqué à comprendre. Mais en fait, si notre monnaie se dévalue, il faut dépenser plus pour avoir moins. Et si on dépense plus, ça leur permet de combler leur dette. Et il faut savoir qu'une inflation de 2% par an pendant 35 ans, ça divise leur dette par 2. Donc, l'État, il se dit « Oh, ben attends, comme je suis énormément endetté, je vais mettre 2% ou plus de dette d'inflation pendant 35 ans et j'aurai réduit ma dette par 2. » En sachant qu'en 2016, la dette publique de la France était de 2173 milliards d'euros. Donc, c'est une économie de quand même 1050 milliards d'euros de m de l'inflation. Après, vous allez me dire « Est-ce que ça aide ? » Ben non, parce qu'en 1993, la dette publique française était de 500 milliards. Et aujourd'hui, en 2016, en tout cas, c'était en 2016, elle est à plus de 2000 milliards d'euros. Donc, même ça, ils n'arrivent pas à se désendetter. En plus, à quoi ça sert de faire de l'inflation ? Ben, ça permet de stimuler l'investissement. Et oui, si vous savez que vos euros, garder vos euros sur votre compte, ils perdent de la valeur, vous allez vous dire « Ben attends, je vais trouver un placement qui rapporte plus que 5% comme ça, je m'enrichis. » Donc, ça stimule l'investissement et ça stimule la dépense. Ben oui, parce que si vous savez que si vous laissez votre argent sur votre compte, il perd de la valeur, vous vous dites « Ben, vaut mieux que j'achète un canapé avant qu'il coûte trop cher. » Vous voyez ? Donc, c'est bénéfique pour l'État de faire de l'inflation. Donc, les solutions à ça, c'est d'investir dans des placements qui rapportent soit plus de 10%. Alors, pourquoi pas 5% ? Parce que si votre investissement pallie juste à l'inflation, il va falloir payer la fiscalité sur vos placements. Donc, vaut mieux avoir des placements qui rapportent plus de 10% comme ça, vous êtes sûr. Par an, c'est garder peu d'argent sur son compte bancaire en euros. C'est aussi investir dans l'or, dans l'immobilier ancien mais pas en ville, dans un compte multidevise à l'étranger, donc dans des dollars canadiens, australiens, suisses, yens japonais, etc. Dans des forêts, dans des terrains ou même dans des crypto-monnaies ou stable coins. Voilà, donc si vous voulez que je vous aide à passer la crise et investir dans les règles de l'art pour vous protéger de cette potentielle crise financière que les économistes et analystes et financiers prédisent, eh bien, je serai là, je suis là pour vous aider. Vous avez des liens sur cette vidéo ou en description. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère quand même vous avoir pas trop dépité, mais je préfère vous prévenir, vous me remercierez plus tard. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.